On va battre les trois oeufs, tu as dit ? Non, en fait l'histoire c'était comme on a un produit qui est gras et que tu as prévu de mettre six oeufs pour quatre personnes, moi je te propose de garder le blanc des oeufs. On va garder six blancs d'oeufs, on va mettre trois jaunes, ça va suffire pour avoir l'effet omelette. Et en même temps, ça nous permet de limiter la valeur grasse des saucisses qu'on avait à l'intérieur. Ça c'est une petite astuce, ça ne changera rien au goût parce que les ingrédients sont quand même ici, sur les fèves, sur les saucisses. D'accord, donc je vais chercher les oeufs. Donc là il y en a six, mais on va faire comme tu as dit. Allez, je te laisse passer. C'est rigolo là parce qu'elle ne m'a rien dit du tout. Je vais supprimer trois jaunes et elle n'a rien dit. Tu m'as gardé les knackies, je trouvais que c'était super gentil. Et puis j'apprends et peut-être que tu as raison, on va voir à la fin si l'omelette sera réussite. Je te laisse passer les oeufs parce que généralement c'est une cata. Donc j'ai mes trois entiers. Trois entiers, oui. Mais d'accord. Donc d'un coup là je prends qui est le blanc. C'est le plus dur. Alors ? Et alors, voilà. Et avec le jaune je ferai un sabayon. C'est ça, oui. Bien sûr. Pour accompagner l'omelette en sapayon avec des herbes. Avec de la crème fraîche aussi. Attends, j'amène le batteur. Il y a des trucs que j'aime bien faire. Et ça c'est des trucs de mec en fait. Battre les oeufs. Battre les oeufs c'est des trucs de mec. Il y a des trucs pas de mec et ça c'est des trucs de mec. On va un peu saler. Pas trop parce qu'il y a les knackis qui sont salés. Il y a le pecorino qui est... Garde le rythme. Garde le rythme. Oui, oui, oui. Je tiens, je tiens, je tiens. Je tiens, je tiens, je tiens. Regarde ça mais c'est vraiment... Ça c'est salé. Heureusement qu'on a enlevé ces trois jaunes. Regarde, j'ai laissé, je n'ai même pas terminé. Mais heureusement qu'on a enlevé ces trois jaunes. C'est vraiment... Mais le pecorino en fait c'est ça qui va donner le goût salé, c'est intéressant. Oui, donc tu vois, j'étais sûre que je faisais quelque chose d'hyper bien.